... ... ... Oui, madame, c'est un centre d'égoutes. On a des psychologues et des juristes manœuvres. Je suis Sabrina Loret, je suis directrice d'un centre d'écoute juridique et psychologique qui a été créé par l'association SOS comme en détresse. C'est un centre qui offre des services en direction des femmes en situation de détresse, comme l'indique le nom de l'association. Et nous travaillons à travers le téléphone. Donc c'est un peu, c'est réellement une prise en charge spécifique à travers le téléphone. Et donc les femmes ont la possibilité de nous appeler de tout le territoire national et même de l'étrange. Si je suis aujourd'hui là, c'est un métier qui est loin de ma formation première. Je suis donc ingénieure agronome de formation. Je fais comme spécialité économie agroalimentaire. Et là, c'est réellement une réalisation personnelle d'être dans ce domaine-là. Effectivement, j'ai grandi dans un milieu où le militantisme était de fait. Donc on n'avait même pas à y réfléchir, c'était de fait, c'était automatique. Moi je le dis tout le temps, on a baigné, on a grandi, on a bu ce lait du militantisme. Et j'ai eu l'occasion, on m'a donné l'occasion, je tiens à le dire aussi, de pouvoir me réaliser dans ce domaine. Donc j'ai été appelée à gérer ce domaine-là. Je ne sais pas comment j'aurais réagi si je n'avais pas travaillé dans ce domaine. C'est une question parce qu'elle a toujours été présente, toujours disponible, toujours à l'écoute. Elle rentrait très fatiguée du travail, mais il n'était pas question pour elle de nous dire, écoutez, je suis fatiguée, je ne vous écoute pas. Elle nous questionnait sur ce qu'on avait fait à l'école. Est-ce qu'on avait eu des problèmes ? Est-ce qu'on avait eu des petits chagrats ? Donc elle était vraiment... C'était une maman comme il n'y en a pas beaucoup, ça c'est clair. J'ose le dire. J'ose réellement le dire parce que vraiment, sa disponibilité, elle était hors pair. Vu son travail, donc elle avait un travail, travail loin. Elle avait le côté militantisme qui lui prenait aussi beaucoup de temps parce que c'était des réunions continuelles, il fallait prendre des décisions, il fallait agir. Surtout, ce n'était pas que parler, il fallait aussi de l'action. Et elle trouvait le temps pour nous tous les jours, sans exception. Elle nous berçait le soir et elle nous réveillait le matin. Elle était toujours présente. Dès son premier combat qui a été la guerre et la libération, elle est restée sur cette lignée jusqu'à maintenant. C'est une femme aussi, c'est une battante. Elle s'est battue aussi pour les autres, pour la communauté. C'est une femme qui a toujours eu des principes. Ces principes, elle ne s'en est jamais détournée. Ah ben oui, je suis très fière de cela aussi. Ça a toujours été contre vent et marée. Donc la maman de cinq enfants et dont je suis l'aînée et dont Anwar est le dernier. Je m'appelle Warah Danwar, j'ai 26 ans. J'ai fait des études de finance. J'ai un certificat d'économie et de droit. Bon, l'un de mes passe-temps, c'est l'horticulture. J'adore les roses parce que tout simplement c'est beau. Ça fait quatre ans que j'ai commencé à planter des roses et m'en occuper. Je pense que je les ai plantées pour elles et ça m'a plu. La plante c'est à moi, la rose c'est à elle. On s'est partagé la rose. On lui demandait de nous raconter ce qui s'était passé pendant la guerre, comment ils ont fait la guerre. Parce que, bon, mes deux parents sont tous les deux, ils ont fait la révolution. C'était nous qui leur ont demandé de nous raconter. Et il y a aussi, parfois, quand j'étais à l'école, bon, une fois, prof d'arabe, elle nous a donné un terme, Moussa Bélin. Je ne l'avais pas compris, elle m'a dit demander à votre maman parce qu'elle la connaissait. C'est comme ça que j'ai commencé à me demander comment ils ont pu faire la guerre et comment ils ont fait la guerre, dans quelle ambiance. On dit que l'homme est fort, mais en réalité, c'est la même chose. Comme l'homme, comme la femme, ils étaient égaux. Ils ont tous les deux participé à la guerre. Chacun a donné de lui-même. Alors, je pense qu'ils étaient égaux. À cette époque, on appelait l'Algérie le grenier de l'Europe, parce que toutes les richesses de l'Algérie étaient expatriées dans l'Europe. Alors, je pense qu'ils ont bien profité de l'Algérie. Les paysans algériens travaillaient dans leur terre. Mais l'argent qu'ils ramassaient, ce n'était pas... Ils ne la gagnaient pas eux. S'il n'y avait pas de 1er novembre 1954, je ne pense pas que je serais maintenant comme ça. Je trouve que c'est quelque chose de... Je remercie les gens qui ont pu mener ce combat et donner à l'Algérie sa liberté. Le peuple algérien avait marre du colonialisme, du colon, pas du peuple français. Pour moi, le colonialisme, c'est synonyme de terreur. Parce que les colons terrorisent le peuple. Bon, comme on dit, le peuple indigène, la torture, tout ça, c'était un peu... Ça fait quelque chose au cœur, quand on... Histoire. Est-ce que vous avez l'impression, comme moi, qu'on a vécu cette guerre à travers les récits de maman et... Oui, c'est sûr. C'est sûr. Avec tout ce qu'on nous a raconté, on a l'impression qu'on a vécu les mêmes choses. Surtout que quand on les raconte, on les raconte avec émotion. Donc ça nous touche. Les parents nous ont appris très jeune l'amour du pays. Ils nous ont expliqué pourquoi il fallait aimer notre pays. Pourquoi il fallait respecter le drapeau. Pourquoi il fallait respecter l'hymne national. Est-ce que tu as le même sentiment ? Bien sûr que j'ai le même sentiment. Parce que depuis notre jeune âge, notre ancien Récit, on a été élevés de telle façon qu'on doit aimer son pays, son drapeau, son hymne. J'aurais été vraiment gênée, triste, si mes parents n'avaient pas participé à la guerre de libération parce qu'ils étaient en âge. Ils avaient l'âge requis. On n'aurait pas pu rester indifférents à une colonisation comme celle-là. Et je crois que tout ce qu'a vécu l'Algérie, on n'a jamais été indifférent aussi. Donc on a quand même été là. On a toujours été présents pendant ces dernières années. On n'a jamais baissé. Elle a lutté pour la libération de l'Algérie et elle a lutté après la libération de l'Algérie pour que tout le monde ait les mêmes chances, qu'il y ait les mêmes chances d'accès aux études, au travail, à une vie meilleure. Et je crois que pour nous aussi, c'est quelque chose de très très important dans notre vie au quotidien. Le militantisme, je l'ai têtée. C'est le lait de ma mère qui m'a donné cet amour du militantisme, de vouloir lutter contre l'injustice, de vouloir lutter contre les violences, de vouloir qu'il y ait la justice pour tous les citoyens, qu'on puisse tous vivre ensemble. Et ça, c'est important. C'est tellement enraciné en nous que quand on essaie d'être indifférent à une situation, on a des renours. Moi, je sais que parfois quand je ne veux pas participer à une rencontre ou à une manifestation, je sais que quand je reste à la maison, après j'ai des renours. C'est plus fort que moi. Et donc ça, je sais que c'est vraiment enraciné. C'est-à-dire même quand c'est une situation qui ne me concerne pas, c'est-à-dire personnellement, mais qui concerne une partie de la population ou bien, c'est-à-dire l'Algérie ou bien, il faut qu'on s'en mêle. Quand même, elle a beaucoup de choses à raconter. Et moi, je trouve que c'est important de laisser des écrits sur notre histoire. Surtout que dès le départ, elle nous avait quand même donné des informations sur ce qui s'est passé lors de la guerre de libération. On voudrait qu'elle écrive. Pour qu'elle laisse ça aussi à ses petits-enfants. Je vais leur raconter l'histoire de leur grand-mère, les boys, qui a fait la guerre. C'est dommage parce qu'en 45, on aurait pu éviter une guerre de 7 ans et demi, puisqu'après la libération de la France, il était convenu qu'il y aurait l'indépendance de l'Algérie ou du moins l'intégration, parce qu'il y avait des partis qui revendiquaient l'intégration. C'est-à-dire que ça n'a pas été tenu par la France et c'était tout à fait normal que les Algériens se préparent à une guerre pour reprendre leur bien, leur pays. Je me rappelle, c'était les enfants qui m'ont demandé. Un jour, nous étions en vacances et les plus grands, ils voulaient savoir. C'était normal que tous les Algériens aient participé à la libération de leur pays, qui est quand même un droit fondamental et un fondement des droits humains. On n'existe qu'à partir du moment où on a un pays, où on a une patrie, où on a une culture, une histoire qui est sauvegardée. Déjà, il y a cette valeur-là. Et puis, bon, il y a des principes aussi qui leur ont été inculqués, c'est-à-dire des principes de justice. Je crois que la plupart de mes enfants luttent pour la justice aussi des autres. Par exemple, Sabrina, elle est dans un centre d'écoute. Safia Yasmine était aussi dans une association, de même qu'un Raouf et un Noir. Et donc, c'est ça, les valeurs. Les valeurs, ce n'est pas pour avoir soi seulement quelque chose. Mais parce qu'à ce moment-là, ça devient des revendications individuelles. Parce qu'on ne lutte pas pour lutter. On lutte pour quelque chose, pour arriver à quelque chose. C'était un choix que j'avais fait. Et il fallait assumer ce choix. Donc, m'occuper de mes enfants, de ma famille, travailler. Parce que aussi, le travail, c'est une dignité. Ou de l'homme, le travail, c'est très important pour un citoyen, pour une citoyenne. Donc, j'ai pris la décision de continuer à travailler, à militer. Parce qu'il faut avancer. On avait l'indépendance, mais il y avait autre chose. Mes enfants, quand même, ont compris mon combat. Et, puisque maintenant aussi, elles luttent, ils luttent pour une justice. C'est une très grande réalisation du fait que ce sont des enfants. Alors, un noir me regarde et me dit, c'est vrai ? Une façon de poser, c'est vraiment, c'est vrai ? Je suis très fière de vous. Sous-titrage ST' 501